... Bonjour, je m'appelle Antoine Grande et je travaille au ministère de la Défense au sein d'un établissement public qui est l'ONAC, Office National des Anciens Combattants, qui est en charge des politiques de mémoire pour l'État, pour le territoire français. Je suis moi sur un poste qui est régional, je m'occupe de la région Rhône-Alpes sur ses politiques de mémoire de l'ONAC et j'ai, entre autres missions, la charge du développement historique et pédagogique du mémorial de Montluc dans lequel on se trouve. Ce mémorial, qui est un mémorial assez jeune, a été établi après le départ des femmes de cette prison en février 2009 et a été transformé en un lieu rendant hommage aux déportés juifs résistants, aux internés résistants qui ont été ici internés par les troupes allemandes, mais l'histoire de Montluc ne se limite pas à cette période-là, on le verra. Donc la prison de Montluc est construite en 1921, c'est une prison militaire, lieu de répression pour les périodes régulières et au cours des différentes périodes d'état d'urgence, utilisée par la France en guerre contre le régime nazi pour y interner des soldats, des espions, des communistes dans le cadre du pacte germano-soviétique. Ensuite, le régime de Vichy va utiliser le site pour y incarcérer toujours des personnes accusées d'attentats à la sûreté de l'État ainsi que les premiers résistants, cela jusqu'à l'arrivée des troupes allemandes dans le sud de la France, en zone sud, le 11 novembre 1942. On va avoir une réquisition progressive du site jusqu'au 17 février 1943, date à laquelle les Allemands réquisitionnent la totalité de la prison pour y faire transiter entre 9 et 11 000 personnes, entre février 1943 et le 24 août 1944, nous sommes donc sur un lieu de répression contre les résistants et contre les populations juives avant leur déportation et leur exécution. Pour citer ceux qui se rapprochent de la période et des thématiques du mémorial de Montluc, il y a à Paris le Mont-Valérien qui est lieu d'exécution pour les résistants de la banlieue parisienne, par quelques autres aussi en dehors de Paris de la banlieue parisienne, mais principalement pour les résistants parisiens, un lieu d'exécution aussi principalement de communistes exécuté là-bas. Il y a le camp de concentration du Struthof en Alsace, qui était à l'époque sur un territoire allemand, puisqu'annexé au Troisième Reich, qui est un camp nart en nebel pour les déportés résistants, où se trouve aujourd'hui le centre européen du résistant déporté, géré par le ministère de la Défense et donc par l'ONAC. Il y a à côté de Toulon le mémorial du Mont-Faron, commémorant le débarquement de Normandie de Provence, et ici à Lyon le mémorial de Montluc. Parallèlement à ça, l'ONAC est aussi en charge des différentes nécropoles, c'est-à-dire des lieux situés soit sur des zones de combat, soit de regroupement des corps pour en faire des cimetières militaires nationaux. Vous avez à Lyon par exemple la Nécropole de la Doua, qui est en outre le lieu des exécutions des prisonniers de Montluc par les troupes allemandes. Vous pouvez aussi voir le Tata sénégalais, qui est à Chasselet, qui est une nécropole du ministère de la Défense, et lorsqu'on parle de Nécropole, on pense bien entendu au lieu des combats de la Première Guerre mondiale, qui sont situés dans l'Est et le Nord de la France principalement. En fait, l'ONAC a été chargé de la gestion de ces lieux, parce que l'histoire de l'ONAC débute, on va dire pour simplifier les choses, au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand se pose la question de la réparation de l'indemnité et de l'accompagnement des victimes de guerre. Premier conflit, avoir fait autant de victimes, tant au niveau militaire que civil, il fallait que l'État français apporte aide et assistance aux combattants, aux orphelins, ce qu'on appelle les pupilles de la nation, des victimes de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi qu'a été mis en place l'Office national des anciens combattants, qui était dans un premier temps en charge de la réparation, c'est-à-dire assistance médicale, assistance financière. C'est la raison pour laquelle le siège national de l'ONAC se situe à Paris, à l'Hôtel des Invalides, qui avait été construit par Napoléon, justement, pour apporter assistance aux combattants des campagnes napoléoniennes. Là-dessus, c'est naturellement greffé la question de la mémoire, c'est-à-dire qu'il fallait soigner le corps, il fallait soigner l'esprit, mais aussi soigner la période en tant que telle. Donc il fallait que la nation se retrouve autour de grands temps forts, commémoratifs. Alors naturellement, le 11 novembre, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, auquel se sont rajoutées toutes les dates suivantes des autres conflits, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Et c'est l'ONAC qui a été chargé, qui est toujours chargé, de l'organisation de ces grands moments commémoratifs, de ces grandes cérémonies. Et l'ONAC conserve aujourd'hui sa fonction de réparation, sa fonction sociale auprès des combattants des nouveaux conflits, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, qui est aujourd'hui doublé, enfin pas doublé, mais complété par ce rôle en termes de politique de mémoire et de politique commémorative. Des détenus qui sont passés par Montluc, les seuls qui ont une réparation de l'État, sont ceux qui sont passés au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire soit sous mandat de Vichy, soit sous mandat allemand. Quelles sont ces réparations ? Elles ne sont pas des réparations parce que Montluc, elles sont des réparations parce qu'il y a eu un cadre général de la politique française d'aide, dans un premier temps, aux résistants et aux déportés. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient été internés, pour ceux qui avaient été déportés, qui en revenaient, il y avait une pension, une pension d'invalidité, une pension de réparation de la part de l'État français, qui est une reconnaissance de l'action amenée pour libérer le territoire. Donc la première réparation qu'il y a eu était une réparation pour les résistants. C'est ce qui explique que la première mémoire qui a été, on va dire, sanctuarisée pour cette Seconde Guerre mondiale est la mémoire des résistants. C'est le premier haut lieu du ministère de la Défense, qui est le Mont-Valérien. La première mémoire qui a focalisé, qui a permis la construction d'une mémoire héroïque de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas gagné pour la France, était la résistance. Ensuite, c'est posé la question des déportés juifs. Ça a été, dans un premier temps, un grand silence de la part de l'État. On en parlait peu, c'est pas qu'on n'en parlait pas, mais on en parlait peu. Il y avait une réparation, mais qui était extrêmement moindre par rapport à ce qui existait pour les autres couches de population qui avaient subi la répression au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et les populations juives ont acquis des droits pour les descendants. Et donc, cette question de la réparation pour les résistants a donc focalisé une mémoire d'État sur la résistance, qui a été complétée ensuite par la question de la mémoire juive qui arrivait bien après. Sur cette question de la mémoire juive, il y a plusieurs difficultés qui étaient, naturellement, comment réparer pour les familles ce qui avait été fait et pour l'expoliation. Il y a toute cette question de la spoliation des biens qui a donné lieu à des grandes campagnes menées par des historiens pour savoir exactement ce qui avait été spolié, est-ce que ça avait été rendu, est-ce que ça n'avait pas été rendu, qui était devenu de l'argent confisqué par les différentes banques lors de la spoliation des biens juifs. Alors ça, c'est les années 90 où il y a eu tous ces travaux-là. Mais la question de la mémoire juive s'est constituée non pas autour de l'État, elle n'a pas été portée par l'État, elle a été portée par des associations, elle a été portée par des groupes de pensée, par des historiens, par des personnes comme Serge Carcel par exemple, qui lui est fils de déportés exterminés à Auschwitz et a porté ce travail en disant nous, nous sommes des fils de déportés, des fils et des filles de déportés, c'est de l'État une réparation pour les enfants de déportés. Et étonnamment, cette réparation qui a été obtenue pour les enfants de déportés a permis, pour les déportés juifs, a permis aux enfants de fusillés résistants d'obtenir à leur tour une réparation. Et donc, la réparation résistante qui n'avait pas pris en compte la réparation de la déportation raciale a, dans un second temps, été secondée par cette question de la réparation pour les enfants de déportés juifs. Mais c'est ce qui explique que les principaux lieux de mémoire de la Shoah, de la déportation des Juifs, ne sont pas des lieux qui sont gérés par l'État, mais sont des lieux qui sont gérés par des fondations. Alors vous avez une fondation qui existe qui est la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Cette fondation regroupant naturellement des historiens, des scientifiques, des rescapés, des présidents d'associations, a été fondée autour d'une somme d'argent conséquente, qui était l'argent qui avait été spolié aux populations juives par l'État français et qui n'avait jamais été rendu parce que les personnes n'étaient pas revenues de déportation. Donc cela constituait une somme d'argent extrêmement importante. Et c'est Jacques Chirac qui, en 1995, au moment de la reconnaissance de la participation de la France à la déportation des Juifs, ce qui différait de la vision que François Mitterrand essayait de porter à travers la cérémonie, qui était de dire « Ce n'est pas la France, c'est Vichy qui a participé à la déportation », ce qui était en même temps une première reconnaissance du fait que des gendarmes, des policiers français, des militaires français avaient participé au regroupement puis à la déportation des populations juives afin de les exterminer. Et lorsque, en 1995, cette reconnaissance a eu lieu, il était décidé que cet argent, qui n'avait plus de destination puisque les gens avaient massivement été assassinés, allait revenir à une fondation dont la mission sera la promotion de la mémoire de la Shoah. Alors, vous prenez l'exemple de la question de Dizieux, de l'inauguration par François Mitterrand, Dizieux, et de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Mitterrand, ce n'est pas la République française, ce n'est pas la France dans son ensemble qui a déporté les Juifs, c'est l'État français, c'est-à-dire Vichy. Une distinction nette, alors qui répond à des raisons naturellement personnelles, mais aussi à la période de l'histoire. Il faut savoir que la maison Dizieux, si elle est créée, alors elle est naturellement un fait politique, une volonté politique forte. Ça a été un grand chantier national à l'époque où il y avait des grands chantiers nationaux. C'est le président de la République qui décidait ce qui prenait le titre de grand chantier national avec une priorité d'investissement, de travaux, etc. Elle se situe sous le mandat de François Mitterrand, mais elle se situe surtout dans le prolongement du procès de Klaus Barbie à Lyon. C'est-à-dire que le procès de Klaus Barbie, qui était présenté par tous jusqu'à ce que le procès se déroule, comme le procès qui permettrait de comprendre l'histoire. Par exemple, tout le monde se posait la question, Jean Moulin, qui est-ce qui a dénoncé Jean Moulin ? Klaus Barbie va enfin nous l'apprendre, on va le savoir. Et en fait, non. Naturellement, le procès Barbie était le lieu où ont pu s'exprimer des résistants qui ont été arrêtés, internés, torturés, déportés. Mais Klaus Barbie avait déjà été jugé par ça, par Comte Humas, par le tribunal militaire qui est derrière nous, à côté de la prison de Montluc. Donc la justice française ne pouvait pas le rejuger. Ce qui a été jugé, en revanche, ce qui n'avait pas été jugé dans les tribunaux militaires, parce qu'on n'était pas dans cette phase de cette construction de la mémoire et dans cette phase de cette réparation. Il n'y avait pas de réparation, donc il n'y avait pas de plaignant aux yeux de la justice militaire à cette époque. C'est pour la déportation des juifs. Donc le procès Barbie était l'occasion pour tous les juifs qui avaient été victimes de la chose, soit directement de la part de l'État français, soit arrêtés par les Allemands, déportés, enfants déportés, etc. d'avoir en France un grand procès sur ces questions-là. Et en fait, ce qui a été principalement jugé au moment du procès Barbie, mais c'était la loi qui l'exigeait, c'était le crime contre l'humanité, contre les populations juives. Et donc la création de la Maison d'Izio, naturellement, elle est sous le patronage de François Mitterrand. Ça a été voulu et la plaque commémorative à l'entrée du mémorial nous le montre. Mais elle se situe surtout dans le prolongement de ce procès Barbie, où les plaignants ont pu être regroupés, le coupable a pu être jugé, et l'action du coupable et l'action de déportation depuis la France était alors absolument indéniable, ce n'était pas seulement dans les livres d'histoire, elle était en justice. Mais cette question des guillemets sur l'État comme dit État français, on peut la poser aussi sur des plaques commémoratives de la période de l'immédiateté de la Libération sur la Résistance. Je vous parlais tout à l'heure de la prison Saint-Paul à Lyon, qui était sous mandat français. Les prisonniers qui étaient internés étaient jugés, gardés, exécutés par des Français, par des gendarmes ou des miliciens et des juges français, absolument pas allemands. Dans l'immédiateté de la Libération, une plaque est apposée devant l'entrée principale de la prison Saint-Paul, dessus il y a l'énumération d'un certain nombre de noms, et écrit ici « des patriotes français sont tombés sous les balles nazis ». Ces patriotes français ne sont pas tombés sous des balles nazis, ils sont tombés sous des balles françaises ou sous la lame de la guillotine française. Donc on est aussi dans cette question mémorielle-là sur une plaque qui ne concerne pas la choix, qui concerne la résistance. Et ce qui est très étonnant, c'est que ceux qui déposent, cette plaque sur le mur de la prison Saint-Paul, ce n'est pas l'État, c'est une association de mémoire de la résistance communiste. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, les communistes vont montrer que la République française, l'État français, alors pas la République française, excusez-moi, mais un régime français s'est trompé et n'a donc plus de légitimité, il faut faire table rase et repartir sur un nouvel ordre social et politique, pas du tout. On est dans le lendemain de la guerre, au lendemain de la guerre, période où le Parti communiste cherche à se montrer avant tout comme un parti national français, en disant nous nous battons pour les travailleurs français, nous ne sommes pas des agents de l'international communiste, certes nous avons des contacts avec Moscou, mais nous ne prenons pas nos ordres de Moscou. Et on pose cette plaque où on ne va pas parler d'un résistant communiste, parce que ce sont principalement des résistants communistes qui sont sur cette plaque commémorative, de patriotes français. Il y a dedans par exemple des communistes polonais qui peuvent se revendiquer d'un patriotisme français. Mais on voit que la terminaison est inexacte déjà, et on ne va pas parler des gendarmes, des policiers, des juges français, on va parler des balles nazis. On est dans cette reconstruction de la nation et la plaque dont vous parlez à Isieux, elle se situe dans le prolongement de ça, à une période historique différente. Elle a su d'un événement qui est différent, qui est le procès de Klaus Barbie. Et aussi, naturellement, dû à la personnalité de François Mitterrand et toutes les difficultés que l'on connaît pour François Mitterrand de se positionner par rapport à cette période de Vichy. Mon Luc était alors une prison qui a fonctionné durant tous les conflits, devenue civile en 1947. Elle est toujours utilisée par la justice militaire pour autant au moment de la guerre d'Algérie, on le sait maintenant précédemment au moment de la guerre d'Indochine, puis ensuite pour les objecteurs de conscience, refusant le service militaire, etc., les Insoumis. Mais on est dans une prison civile qui fonctionne avec des détenus, des femmes jusqu'en février 2009. Donc, le mémorial, à cette époque-là, se situe à l'extérieur. Chaque association fait une cérémonie, une date qui correspond à sa constitution mémorielle. Par exemple, pour la fondation Delattre, ce n'est pas la même date que pour l'association des rescapés de Montluc, qui va prendre la date de la libération de la prison. Une mémoire comme ça, parcellaire, se constitue autour de la prison Montluc. En février 2009, les femmes quittent le site. On se pose alors la question de la destination de la prison. Est-ce que l'on va la détruire pour y construire des bâtiments modernes ? Est-ce que l'État, qui est à ce moment-là dans une réduction générale des politiques publiques, donc cherche de l'argent à tout prix de partout pour combler le déficit, va vendre ce site ? Il y a là la conjonction entre l'effort des associations, une volonté politique, assurément aussi, et le pilotage de cela par le procureur général de l'époque, qui est le procureur général Jean-Olivier Vieux, chargé par le préfet de région d'alors, Jacques Géraud, de mettre en musique cette sauvegarde du site entre toutes les associations. qui est Jean-Olivier Vieux, il est procureur général de la République pour Lyon, mais il était aussi l'assesseur de Pierre Truches, procureur général au moment du procès Barbie. Donc quelqu'un qui connaît très bien les dossiers, connaît très bien les victimes, les associations, et qui a une lecture de l'ensemble de ça. Donc ce qui a présidé à la sauvegarde de Montluc, tant dans les associations, tant dans les intentions, pardon, politiques, mais dans les acteurs aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une volonté de l'État de dire « on va faire uniquement un lieu de la Seconde Guerre mondiale », mais les acteurs qui ont été mobilisés pour sauver le site sont des gens qui portent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc le site a été partiellement sauvé dans un premier temps pour devenir un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, mais dans une portion extrêmement limitée dans un premier temps, qui était la période allemande à Montluc. Alors ça correspondait à une volonté du moment, et aussi à un besoin de travaux historiques, de connaissances sur le site qui n'était pas disponible forcément à l'époque, même si on savait que le site avait été utilisé à toutes ces périodes. Et se pose naturellement aujourd'hui la question de la coexistence de cette mémoire qui a sauvé le site, et de cette mémoire qui a focalisé l'histoire aussi de la construction de la République française au lendemain de la guerre, vis-à-vis des autres mémoires, qui n'ont pas, je ne dirais pas été un danger pour la République française, mais ne sont pas dans une construction positive de la République française pour ce qui est de l'histoire du site. C'est une mémoire privilégiée si vous voulez, c'est une mémoire privilégiée, mais pas forcément, je dirais, pas forcément de manière artificielle ou complètement arbitraire. Je vous le disais, si on prend juste un an et demi d'utilisation de la prison par les troupes allemandes au cours de la Seconde Guerre mondiale, Montluc, c'est entre 9 et 11 000 détenus qui passent par Montluc. C'est la déportation des populations juives, c'est des enfants juifs, c'est des familles, c'est des résistants torturés au siège de la Gestapo. C'est, voilà, donc c'est une mémoire qui est privilégiée, mais c'est une mémoire que la République et vraiment l'État considère comme primordiale, essentielle dans une construction collective par rapport à l'État, à la Nation, et c'est une mémoire qui a été portée. Donc le mémorial se constitue au moment où la dernière génération de rescapés, de témoins, est en train de disparaître. Alors, c'est naturellement très spécifique et on est dans une espèce d'urgence mémorielle par rapport à cela, qui est de se dire, voilà, les véritables dépositaires de cette strate mémorielle, ici à la prison Montluc, sont en train de disparaître et c'est leur histoire qui doit être portée, qui doit être mise au centre, mise en avant, et qu'ils viennent souvent expliciter, raconter, transmettre par rapport aux jeunes générations. Vous me demandez la mission quotidienne du site, la mission quotidienne, elle est l'accueil de visiteurs qui sont, pour plus de la moitié d'entre eux, des visiteurs scolaires, c'est-à-dire des classes de collèges, lycées, et de plus en plus aussi des classes de CM2. Ça répond à plusieurs nécessités cela. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'État investit sur des lieux comme ça ? Naturellement, c'est pour accueillir les visiteurs habituels, individuels, des comptes retraités, d'associations savantes, bien sûr. Mon Luc réunit mémoire résistante, mémoire juive, mémoire de la répression, du jugement des collaborateurs, mais commence aussi avec la campagne 39-40, donc on est sur un lieu complet dans le cadre d'un programme scolaire, donc on a une mission éducative au sens strict du terme. Ensuite, on a aussi une mission éducative qui a rejoint l'idée d'institution mémorielle plus qu'institution historique, qui est une mission sociale d'apprentissage, de compréhension des enjeux de la période qui ont présidé à la création de la République française, à la reconstitution, la refonte de la République française au lendemain de la guerre. On est aussi de plus en plus, et cela à travers les ateliers pédagogiques, qui prennent petit à petit corps à Mon Luc sur une étude comparée des différentes juridictions s'étant succédées à Mon Luc. C'est-à-dire comparer pour mieux isoler, pour mieux comprendre chacune de ces périodes, voir comment de décembre 1939, dans le cadre d'une juridiction régulière de la France en guerre, jusqu'à février 2009, dans le cadre d'une juridiction régulière de la justice civile, se sont succédées tout un nombre de juridictions d'exception, ou une absence de juridiction. La période allemande, c'est ça, c'est l'absence d'une juridiction claire, posée, précise, et relevant d'une justice qu'on veuille arbitraire ou non, on n'est plus là-dedans. Donc on a des ateliers pédagogiques qui mettent en perspective ces différentes strates judiciaires qui sont succédées à Mon Luc. Aujourd'hui, l'exposition est consacrée à la seconde guerre mondiale, vous l'avez vu, il n'y a que deux ou trois lignes évoquant les autres strates. Ça, c'est une réalité, on ne va pas la nier, elle est telle qu'elle est. Pour autant, vous pouvez venir voir les visiteurs à la sortie du site. Il n'y a aujourd'hui pas un visiteur suivant la visite guidée, je dis bien suivant la visite guidée parce que nous échappent quand même ceux qui ne souhaitent pas de visite guidée, il n'y a pas un visiteur qui n'entend pas parler des différentes utilisations de la prison après-guerre, mais aussi avant-guerre, parce qu'il y a une histoire de Mon Luc qui précède l'utilisation pour la seconde guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose qui est dit, vous me direz, dire les choses c'est bien, les inscrire c'est mieux. Je suis d'accord avec vous personnellement, mais le fait de le dire n'est pas fait cacher dans l'ombre de nos tutelles, de nos hiérarchies, c'est quelque chose qui est su, qui est connu, on a, je vous le disais, un atelier pédagogique sur les successions des différentes juridictions, où on étudie des documents seconde guerre mondiale, guerre d'Algérie, justice contemporaine jusqu'au procès Barbie. Donc oui, vous avez raison, on est sur, vous le disiez tout à l'heure, un choix mémoriel, c'est une certitude, c'est ce qui a sauvé le site, et il nous reste maintenant à réhabiliter les nouveaux bâtiments que nous allons récupérer de l'autre côté de la cour. Et là, vous parliez d'un projet de patrimonialisation, on peut dire un projet scientifique et culturel, qui sera à définir en fonction des espaces, et je vous le disais tout à l'heure, en fonction des orientations mémorielles de l'État. Parce qu'on est sur un lieu d'État, on est sur un lieu de la République française, on n'est pas sur un lieu géré par une association, une fondation. C'est-à-dire que nous, des interrogations en termes de patrimonialisation, c'est comment rendre compréhensible, comment rendre accessible un message qu'on nous demande de transmettre, une période qu'on nous demande de développer. Il y a un choix important, mais qui est un choix qui n'est pas seulement historique, qui n'est pas seulement scientifique, qui n'est pas seulement un choix d'honnêteté, mais qui est un choix politique, qui est un choix d'orientation pour la République française, du message qu'elle souhaite transmettre à travers les politiques de mémoire. Et vous imaginez bien naturellement que c'est quelque chose qui n'est pas entre nos mains, nous, ici, équipe de gestion locale du site. Par exemple, alors c'est une discussion qu'on a très fréquemment avec de nombreux interlocuteurs, on va prendre la période qui focalise le plus, la période de la guerre d'Algérie. C'est normal que cette période focalise le plus sur ces questions-là, parce qu'il y a des enjeux, là aussi, sociaux, culturels, politiques, très forts. Il y a une autre période qui est capitale et qui est peu abordée, qui est la période de l'épuration, mais qui est elle qui posera moins de problèmes et qui le sera très prochainement sur le site. Il y a une autre période qui est la période la plus contemporaine, c'est-à-dire l'utilisation d'une prison carcérale. C'est-à-dire que Montluc donne à voir l'histoire, mais Montluc donne aussi à voir un lieu d'enfermement civil jusqu'en février 2009. Là, la question, c'est qui est-ce qui est le plus à même de porter ce projet-là ? Est-ce que le ministère de la Défense est le ministère le plus pertinent pour parler de la politique carcérale ? J'en suis pas persuadé. Vous me direz, pour la période de la guerre d'Algérie, c'est complètement différent, parce qu'on est sous une juridiction qui est militaire. De même que pour la période de la guerre d'Indochine et de même que pour la période de l'épuration. Sur la période de la guerre d'Algérie, alors ce que nous disons depuis un moment, maintenant avec les travaux, on va cesser de le dire. Mais jusqu'à récemment, on nageait dans l'approximation sur ces périodes-là, parce que nous, la commande était seconde guerre mondiale. Donc le personnel qui était recruté sur site, les contacts que nous avons sur site étaient des contacts seconde guerre mondiale dans un premier temps. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes historiens qui travaillent sur la période de la guerre d'Algérie, sur la justice militaire, sur Montluc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait des choses. La question sera de les rendre compréhensibles, naturellement, à un moment donné, sur le site. Si je peux me permettre, vous voyez sur la guerre d'Algérie. On a eu récemment, en visite à Montluc, dans le cadre d'une visite privée, l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, celui qui a porté le combat pour la position de la peine de mort. Et, naturellement, il a posé des questions sur cette période algérienne, en disant, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus ? Mais il savait pertinemment pourquoi on n'en parlait pas plus. Mais pour Robert Badinter, Montluc est un autre lieu, alors qu'il est touché familialement par l'histoire de la répression à Lyon. Pour Robert Badinter, on est sur un lieu de la peine de mort. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas certain que sur ces questions-là, le ministère de la Défense soit le plus pertinent, le plus efficace. Le père de l'abolition de la peine de mort en France, garde des Sceaux, arrive ici et dit, « Bon, certes, c'est moi qui ai demandé à ce que Klaus Barbie soit incarcéré, ici, quelques jours, à son retour de Bolivie. Mais pour moi, Montluc, on est sur un lieu de la peine de mort. » Montluc était la prison des condamnés à mort de Lyon, même pour la justice civile, pas seulement pour la justice militaire. Et donc, pour cette personne-là, on est certes sur un lieu un petit peu millefeuille de toutes ces strates, mais on est sur un lieu englobant, sur un lieu de la peine de mort, c'est-à-dire de l'assassinat ordonné par un État. Donc vous voyez, selon les approches, et chacun vient y chercher aussi quelque chose à Montluc, selon le cadre dans lequel il vient. On parlait tout à l'heure du tata sénégalais. Au tata sénégalais, vous avez la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'armée française se rend au tata sénégalais dans le cadre de cérémonies, on est sur la célébration de combats héroïques, de tirailleurs sénégalais, au-delà de l'armistice. On est sur le sacrifice de combattants français pour certaines personnes qui viennent, ce qui est juste d'une certaine manière. Pour les communautés africaines de Lyon, qui célèbrent de nombreuses cérémonies, on est sur un lieu de la colonisation et sur un crime raciste. Pour d'autres, on est sur un lieu qui pose la question des droits de l'homme, de l'égalité entre les peuples. Donc Montluc répond aussi à cette demande. Et on a eu des moments intéressants avec des gens de l'observatoire international des prisons qui sont venus ici en visite, avec d'anciens détenus, d'anciens gardiens de prison, des avocats, des magistrats sur des visites. Et on a eu la rencontre entre ces différentes histoires. Je me rappelle une rencontre entre un ancien détenu de Montluc qui, visitant le site dans lequel il avait été enfermé, c'est-à-dire qu'il avait été interné, et là il le visitait d'une certaine manière. Donc c'était un rapport un petit peu compliqué en plus pour lui, c'était la première fois qu'il est revenu. Il s'est mis à témoigner, naturellement. Il y avait l'ado de visiteur qui était épanoui sur ces questions-là. Il y a eu une rencontre qui s'est faite à ce moment-là. Et lui nous disait, lorsque j'étais interné, enfin détenu à Montluc, on savait qu'il s'était passé ici quelque chose pendant la seconde guerre mondiale. C'était quelque chose qu'on trouvait pesant dans cette prison. Les conditions de détention n'étaient pourtant pas aussi terribles que dans d'autres prisons que j'ai pu connaître. La mémoire, si on veut donner corps à l'Europe politique, à l'Europe des nations, la mémoire, elle existera, la mémoire européenne. Pour le moment, il n'y a pas de véritable célébration en France de la mémoire européenne. La raison en est simple, nous sommes sur des politiques de mémoire nationale. Quand vous êtes venus, je vous l'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, Montluc, l'intitulé officiel de Montluc parmi d'autres lieux de mémoire, c'est un haut lieu de la mémoire nationale. Nous sommes dans une perspective de mémoire nationale, et cela principalement pour la mémoire résistante. On n'est pas dans les résistances européennes, mais là, c'est aussi une raison historique. C'est vous parler nazisme, stalinisme. Si jamais on simplifie dans une formule que je n'aime pas du tout, parce que je la trouve absolument incorrecte, les totalitarismes. Comme s'il y avait les totalitarismes. Vous avez Franco, vous avez Mussolini, vous avez Hitler, vous avez Staline, vous vous mettez dans une boîte, vous mélangez. Et étonnamment, ça s'arrête là. C'est-à-dire que les colonels en Grèce, par exemple, est-ce que ce n'est pas un totalitarisme dans cette appellation ? En France, en décembre 1939, les communistes sont internés par la République française parce qu'ils se réclament du bloc de l'Est. En juin 1940, ils sont internés par Vichy parce qu'ils sont communistes. En février 1943, les communistes sont internés ici à Montnuy par les Allemands parce qu'ils sont résistants, luttant pour la libération du territoire national. On est certes dans un contexte historique qui est international. Nous sommes dans une guerre mondiale. Le contexte est forcément international. Mais nous sommes sur une résistance qui est nationale, même pour les combattances réclamant de mouvements internationalistes. Pour la question de la commémoration de la déportation juive, c'est très différent. On a plusieurs dates. Commémorer la rave du Vélodrome d'hiver, qui est une date nationale. C'est son intitulé, date nationale de commémoration de la déportation des juifs par l'État français, par la France. Donc là, on est sur une journée nationale de commémoration de la déportation des juifs arrêtée par les troupes françaises. Là, on est sur une date nationale. Elle n'est pas européenne, cette date, parce qu'elle est spécifique à la France. La semaine prochaine, je me rends à Dorancy avec d'autres acteurs de sites mémoriaux liés à l'histoire de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation, dans une organisation qui est placée sous l'égide du mémorial de la Shoah pour l'organisation du 27 janvier. Qu'est-ce que c'est que le 27 janvier ? Le 27 janvier, date de la libération d'Auschwitz par les troupes soviétiques. On retrouve là cette question des mémoires européennes par les troupes soviétiques. Mais ce n'est pas seulement la date qui est commémorée. Ce n'est pas seulement la libération d'Auschwitz, c'est la libération des camps. Et là, on est dans une date qui est une date européenne. C'est une date de l'UNESCO. C'est même une date qui est mondiale. Et on est dans une commémoration. Mais cette date, et c'est ça qui est intéressant, le Sénat et l'Assemblée nationale française ont essayé de faire pareil avec le 27 mai, qui va devenir la journée de commémoration de la Résistance, du CNR, date anniversaire de la création du Conseil nationale de la Résistance. On est sur une journée commémorative et pédagogique. Par là, c'est d'un point de vue personnel que je vais m'exprimer, à vous poser cette question des totalitarismes, nazisme, stalinisme. Elle n'est absolument pas la même, elle n'a absolument pas les mêmes enseignements selon que l'on est allemand, polonais, français ou espagnol. On peut très bien décider que, unanimement, tous les pays européens, une date choisie, se rappelleront, commémoreront, expliqueront les dictatures, les totalitarismes. Mais aucun ne le fera de la même manière, et aucun n'y cherchera le même enseignement. Ce n'est plus naturellement pas à vous que je vais l'apprendre, mais voilà, on va en Grèce, on va en Espagne. Nous, posons cette question du totalitarisme. Pour nous, Français, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la victoire contre un totalitarisme. Pour les Espagnols, les Grecs, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans la victoire contre un totalitarisme, j'allais dire au contraire. S'il y a mémoire européenne, ça contraindra toutes les nations participantes de cette mémoire européenne de respecter un cahier des charges qui devrait être l'objectivité par rapport à sa propre histoire. Mais on en vient à ce que je disais, c'est-à-dire que cette mémoire européenne, elle ne focalisera pas sur la Seconde Guerre mondiale. Elle focalisera sur ce que la focalisation sur la Seconde Guerre mondiale n'a pas rendu visible, n'a pas rendu compréhensible. Il y a une européanisation de la mémoire nationale, on le voit dans les cérémonies. On prendra un exemple simple qui est la visite le 21 juin et l'hommage rendu par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à Jean Moulin. Il a visité Montluc, vu les nouvelles cellules réhabilitées. Les deux seuls représentants consulaires qui étaient là étaient la consul d'Italie et le consul d'Allemagne. On est dans une européanisation de cette culture-là, de cette mémoire-là. Elle existe aussi dans la diversité de l'origine des visiteurs qui viennent à Montluc. Donc, on a de plus en plus de classes. Là, on joue aussi sur une situation géographique, qui est qu'on est à Lyon. Il y a énormément de touristes italiens à Lyon. On a beaucoup de touristes italiens, des touristes britanniques. On a des touristes britanniques, mais on capte tout. Alors, de manière très relative, parce qu'on est un petit site malgré tout. Mais on capte toutes les catégories de population qui viennent à Montluc. Les seuls quasiment qu'on n'a jamais ou très exceptionnellement, et qui pourtant sont très nombreux à Lyon, ce sont les visiteurs chinois et japonais. Ce qui montre bien qu'on est sur un lieu de culture européenne, de mémoire européenne, ici à Montluc. Mais cette européanisation, elle se fait par le fait, par la visite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.